bonjour bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais aborder le thème de l'apnée du sommeil alors l'apnée du sommeil il ya deux choses importantes premièrement le manque d'oxygène deuxièmement le manque d'énergie ce sont les deux conditions qui vont amener à cette situation alors le manque d'oxygène quand votre corps manque d'oxygène vous pouvez vous en rendre compte par exemple quand vous allez dormir et que vous manquez d'oxygène vous allez forcer la respiration la respiration va être plus forte voire vous allez ronfler on peut s'en rendre compte quand on fait un repas copieux le soir par exemple par rapport à d'habitude on consomme de l'alcool on aura plus facilement tendance à ronfler les personnes qui mangent copieusement tous les soirs auront aussi plutôt tendance à ronfler et après quand on manque bien sûr d'oxygène de manière chronique même en faisant un repas un peu plus léger on peut quand même ronfler ensuite l'autre manière de voir comment notre corps réagi quand on manque d'oxygène vous allez faire du sport si vous allez courir vous allez vite vous rendre compte que votre rythme respiratoire va augmenter ça c'est normal ça c'est la première chose la deuxième chose c'est le manque d'énergie quand vous faites du sport si vous augmentez le rythme vous allez augmenter également le rythme respiratoire la respiration va suivre l'intensité de l'effort pour apporter suffisamment d'oxygène quand vous êtes au maximum de votre capacité respiratoire vous pouvez essayer de forcer l'effort vous ne pourrez plus aller plus loin votre corps est au maximum donc dans un premier temps vous restez sur un plateau au maximum et puis ensuite vous décliner parce que votre corps a besoin de se mettre en mode de récupération quand vous dormez quand vous dormez que vous êtes en train de faire un effort pour respirer parce que votre corps manque d'oxygène comment peut-on faire pour se mettre en récupération et ralentir le rythme ralentir le rythme quand vous êtes dans votre sommeil dans un état déjà minimal ralentir le rythme c'est l'arrêter concrètement c'est ça quand vous êtes en pleine activité vous pouvez ralentir le rythme quand vous êtes déjà au minimum ralentir le rythme c'est l'arrêter c'est comme cela que survient les cycles d'apnée du sommeil et à ce moment là vous allez vous réveiller manière consciente ou pas ça va relancer la mécanique de respiration et petit à petit vous allez repartir dans ce rythme respiratoire intense d'effort et à nouveau des arrêts qui vont ponctuer votre nuit alors comme nous sommes sur ces problématiques d'oxygénation et de manque d'énergie on va pouvoir agir sur les deux l'oxygénation c'est on fait des exercices respiratoires on fait des étirements on fait de l'activité physique douce on fait on peut utiliser même des compléments alimentaires j'en ai parlé avec les mitochondries dans un épisode précédent on peut utiliser du fer si vous avez tendance à avoir un taux de fer qui peut être un peu bas on peut utiliser différentes choses on peut également avoir une alimentation qui va moins demander d'oxygène qui va être moins gourmand dans l'oxygène si vous avez une alimentation qui contient par exemple moins de pain de pâtes ou de fromage des aliments qui demandent beaucoup d'oxygène pour être traitées naturellement ce sera plus facile pour votre corps le deuxième aspect ça va être d'agir sur l'énergie alors sur l'énergie on pourra agir sur certains plans et moins sur d'autres par exemple on ne peut pas forcément compter sur la récupération nocturne qui va être haché qui va être perturbé par les réveils liés à l'apnée du sommeil donc il va falloir trouver d'autres moyens de la relaxation dans la journée des exercices respiratoires s'il ya beaucoup de stress comme la cohérence cardiaque par exemple on peut également faire des étirements des baillements le but est de détendre le corps de l'oxygéner de le relâcher et puis pour mieux récupérer on va pouvoir jouer aussi sur l'alimentation moins de sollicitations digestives donc digérer plus facilement des repas moins copieux moins complexe à digérer avec moins de mélange je vous parle souvent des combinaisons alimentaires j'en parle souvent parce que c'est quelque chose qui va réduire forcément les besoins d'oxygène et réduire fortement les besoins énergétiques pour la digestion et en agissant sur ces différents axes on a la possibilité d'améliorer le terrain suffisamment pour avoir moins besoin de respirer fort avoir moins besoin d'oxygène pendant la nuit donc de retrouver un niveau respiratoire plus favorable et à ce moment là on peut améliorer le sommeil si on améliore le sommeil on va avoir un levier de récupération beaucoup plus important voilà je vous souhaite une très très bonne journée